Le général d'armée Sekouba Konate a rencontré ce matin les troupes des forces de défense et de sécurité du pays. Après une imposante revue de troupes des corps militaires et paramilitaires à la place d'armes ici au camp d'infanterie de la Kamayen, le commandant en chef des forces armées a d'abord serré la main au commandement militaire avant de s'adresser aux sous-officiers et hommes de rang. Dans son adresse, le général d'armée Sekouba Konate a remercié tous ces militaires pour avoir accompli avec responsabilité les accords de Ouagadougou, tout en leur demandant d'être au service de la République après avoir restauré la démocratie. Officiers, sous-officiers, hommes de rang. Si d'habitude, je vous rencontre pour vous faire le point de la situation de notre pays, pour vous dire où on est avec la mission qui nous a été confiée à Ouagad, de finir avec la dictature. Aujourd'hui, c'est pour tout simplement vous dire bravo. Je vous félicite parce que cette mission est terminée. Nous avons fait ce que tout le monde attendait de nous ici et ailleurs. Nous avons fait ce que nous avons promis. Pour la première fois de l'histoire de notre pays, donner la chance et l'opportunité aux Guinais afin de choisir librement leur président de la République. Avant le 7 novembre dernier, beaucoup avaient commencé à se demander si nous n'ayons pas encore de ce voir. Il faut le comprendre. On est dans un monde où il ne suffit plus de dire pour plaire. Il faut faire pour convaincre. Tous les regards étaient tournés vers nous-mêmes. Si c'est le gouvernement de transition qui était chargé du processus électoral, malgré tout, nous ne nous sommes pas découragés. Pour l'armée, il s'agissait d'encadrer et d'accompagner le gouvernement d'Union nationale de transition auquel nous avons accordé toute notre confiance et notre soutien. Personne ne peut dire. Nous avons cherché soit à gagner du temps ou à empêcher le gouvernement de faire son travail. Nous nous sommes contentés de veiller sur le pays et tous les acteurs, de créer les meilleures conditions de sécurité et de confiance pour que tout se passe bien jusqu'à la fin. Pour le reste, c'est au gouvernement que nous nous sommes adressés parce que nous, les militaires, nous connaissons nos limites, ce que nous devons faire et ce que nous pouvons faire aussi. Officiers, sous-officiers, hommes de rang, notre armée peut être fière d'elle. Elle a relevé le défi de la paix et de la démocratie. Elle a respecté sa parole et donc honoré l'uniforme. Il n'y a pas longtemps encore, notre armée était mal vue et mal jugée à cause du comportement de certains parmi nous. Après l'espoir qu'elle a suscité aussi le 23 décembre 2008, l'armée guinéenne a été montrée du doigt à cause de certains actes contraires à sa mission et sa réputation d'une armée disciplinée, responsable au service du peuple et des institutions républicaines. C'est un passé que nous régotons, dont nous avons tourné définitivement la page. À nouveau, nous avons repris notre rôle et notre place dans notre histoire et la scène internationale. Grâce à vous, l'œuvre qui vient d'être réalisée n'est pas l'émanation d'un homme, mais un travail d'équipe bien menée dans l'unité et la cohésion. Grâce à chacun de vous et à nous tous, nous pouvons relever la tête maintenant et partout. Vous avez montré que l'armée, dans sa grande majorité, était acquise à la démocratie, qu'elle est composée de patriotes qui ne nous manque jamais le rendez-vous avec l'histoire. Notre armée s'est réhabilitée, s'est réconciliée avec elle-même et les autres pour notre plus grande fierté et celle de nos familles qui avaient aussi souffert de critiques parfois exagérées ou sans fondement. Officiers, sous-officiers, hommes de rang, on dit souvent que c'est la discipline qui fait la force principale des armées. La note dit, sa force de cette indispensable discipline que vous avez observée durant toute la transition, mais elle tire aussi sa force de notre effort de patience, de la fraternité d'armes, du respect mutuel. Dieu merci, seul compte pour nous d'une forme commun que nous portons et notre serment de servir ensemble. Nous aussi, nous avons été confrontés à certaines mauvaises habitudes qui constituent pour l'unité et l'avenir du pays de sérieuses menaces telles que le favoritisme, l'exocentrisme, la délation, la démagogie, la jalousie. Mais chaque fois, nous avons réussi à dépasser tout cela pour respecter le pacte de sang et sauvegarder l'institution militaire. À nos yeux, à tous, ça crée le rempart contre toutes les déviations politiques et sociales. Au sorti de la transition, qui lui a donné encore plus de crédibilité et de légitimité, l'armée a renforcé son rôle d'arbitre et de recours et aussi de garant de la démocratie, arraché de votre lutte. C'est pourquoi vous devez continuer à être vigilant et ne jamais permettre que les acquis de notre peuple soient bafoués ou remis en cause, par qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit. Officier, sous-officier, homme de la... Je dis que l'armée s'est acquittée de ses devoirs, comme elle vient encore de le démontrer. Mais j'ai toujours aussi plaidé pour qu'elle retrouve ses droits et joue pleinement son rôle. Pendant la courte période de la transition, avec de maigres moyens, nous avons essayé de faire preuve de bonne volonté, de réaliser un peu de ce que nous avons comme ambition. Vision pour une armée qui a réellement besoin d'être prise en compte après avoir été laissée à l'abandon. C'est pourquoi elle a été dotée d'un nouveau statut. L'indice de sol a été amélioré en moitié et il a été promis l'autre moitié au lendemain des élections. Il a été construit, rénové ou entrepris la construction des casernes à Conakry et dans tout le pays pour arriver au casernement des hommes. Le système de santé et de ravitaillement a été aussi renforcé. Par ailleurs, un accent particulier a été mis sur l'équipement et la formation des hommes. Bref, à vous croire vous-même, l'armée n'a jamais été aussi bien traitée et respectée que pendant cette transition. Ce n'est que justice, car elle a été le principal artisan. Elle ne pouvait donc être oubliée et négligée. Chacun a compris, par la même occasion, que l'armée ne réagit que si elle est frustrée, privée de ses droits, que lorsqu'elle est victime d'injustice, de discrimination, de tribalisme, elle ne supporte pas qu'on cherche à la diviser. Elle a adressé les uns contre les autres, que les promotions se fassent en son sein, sur une base ethnique et partisane. L'armée aime qu'on la respecte. Officiers, sous-officiers, hommes de rang, Je dois repartir, continuer à suivre mon traitement médical pour recouvrer la santé de l'énergie qu'il faut mieux pour servir encore. Il a fallu que je revienne plus tôt que prévu pour installer officiellement le président que nous venons d'élire dans ses fonctions. C'est le dernier acte qui me reste à poser en votre nom pour commencer pour notre pays une nouvelle ère qui, je l'espère, sera marquée par le changement, la prospérité, la réconciliation, la paix, l'unité des Guinéens. Pour l'armée aussi, je suis convaincu que tout va changer, tout doit changer, car nous avons fait tous les sacrifices pour cela. Les premiers jalons ont déjà été posés par nous, des acquis qu'il faudrait renforcer chaque jour davantage pour changer le visage de l'armée et créer pour elle-même les meilleures conditions de vie et de travail. Partout où je suis passé, il a été promis une assistance à nos forces de défense et de sécurité une fois les élections terminées. Comme pour dire, faites votre devoir, vous serez récompensés. Puisque nous n'avons pas manqué à notre devoir, nous sommes en droit de nous attendre à la récompense promise. Je me réjus aussi que les nouvelles autorités soient conscientes du défi que constitue l'armée et qu'elles ne soient engagées à poursuivre notre effort, à respecter tous les équilibres pour la stabilité et la prospérité que nous rechercherons tous et depuis toujours pour l'institution militaire. Officiers, sous-officiers, hommes de rats, au bout de l'effort, de la patience, une récompense toujours méritée, vous m'avez fait confiance en me désirant comme votre leader. Vous m'avez aussi apporté tout votre soutien dans mes fonctions de mise de la défense, puis de président par intérim, ce qui m'a permis de surmonter toutes les difficultés et de relever tous les défis et de bénéficier aujourd'hui de l'estime et de la confiance de nos compatriotes. En votre nom, je tiens à remercier les Guinéens qui ont compris qu'il fallait élire certes un président, mais qu'il était plus important encore que la Guinée ne soit pas sacrifiée pour des ambitions aussi légitimes soient telles. Sans la compréhension et la confiance mutuelle, notre mission aurait été compliquée, voire impossible. Dieu merci. Nous avons gagné notre pari. La Guinée n'est plus isolée. Au contraire, elle a réintégré la communauté internationale dont elle avait été bannie. C'est pourquoi, comme moi, d'autres compatriotes pourraient être sollicités pour des missions, cette fois pour le compte de l'Afrique et du monde, pour consacrer le retour de notre pays dans le concert des nations respectables et fréquentables qui ont fait le choix de la démocratie, de l'honneur et de la dignité. Officiers, sous-officiers, hommes de rang, quand j'aurai installé le nouveau président dans ses fonctions et à qui il reviendra désormais de diriger notre pays, je serai obligé de prendre congé de vous un moment pour des raisons de santé. Je dois aussi me rendre à l'Union africaine dont le président Champing a bien voulu me confier le commandement de la force d'attente de son institution. Je voudrais partager avec chacun de vous cet honneur et la confiance placée à ma moindesse personne et à notre pays. C'est une mission que j'ai l'intention d'accomplir au service de l'Afrique et aussi de la Guinée, dont l'expérience et le métier de l'armée seront sans doute utiles à cette nouvelle force. En tout cas, je sais compter comme d'habitude sur chacun et tous. Partout où je serai, je me souviendrai de vous et je vous servirai avec la même volonté. J'aurai une pensée particulière car ensemble, nous avons vécu et partagé beaucoup de choses qui font que chacun continuera à vivre dans le cœur de l'autre pour retrouver la chaleur et la complicité d'une longue histoire de fraternité, d'amitié vraie. C'est notre vie, c'est l'armée, l'armée c'est notre vie, notre destin à tous. Elle restera notre éternel lien qui va défier le temps, la distance, les épreuves car nous y sommes allés par vocation. Nous y resterons par ambition de servir encore et toujours servir ici en Guinée comme partout ailleurs, en Afrique et dans le monde. Aussi, le seul temps major géant des armées est appelé dès maintenant à préparer un autre bataillon en attente suite à celui déjà installé à Saint-Mauréa pour éventuellement faire partie de ceux à mettre en place dans le cadre de la nouvelle mission qui nous a été confiée en Corée à laquelle nous sommes habitués. En Angola, en Guinée-Bissau, en Sierra-Lone, au Libéria, sur tous les fronts où nous nous sommes sollicités, où le devoir nous appelle, nous avons répondu tout de suite présents. C'est le lieu et l'occasion de vous rendre à tous un grand hommage, de vous rendre aussi un hommage mérité à votre chef d'état-major général des armées, au chef d'état-major particulier, au commandant d'unité, au chef de bataillon, au commandant des régions, militaires, aux officiers, sous-officiers, hommes de rang. Le moment est aussi indiqué de nous souvenir dans notre fierté retrouvé de tous nos compagnons et frères d'armes tombés sur le champ d'honneur en ce texte solennel. Je vous demande d'avoir une pensée affectueuse pour ces martyrs de notre armée et leur famille. Notre reconnaissance va aussi à l'endroit de nos urusses puéniers, pères fondateurs de notre valente armée nationale qui ont consacré les plus belles années de leur vie à défendre notre patrie. Nous nous confions les uns aux autres au nom de notre histoire comme commune et de la foi que nous partageons en notre avenir que nous avons contribué à façonner au cours de la transition qui s'achève. Je le rappelle, l'armée est apolitique. La note de tout temps a été au service du peuple, de la réplique et des institutions en place. Je vous invite donc à soutenir et accompagner le nouveau président dans ses efforts et son action quotidienne. Je sais que de nombreuses défis attendent ce président mais je lui recommande tout de même d'inscrire parmi ses priorités la résolution des problèmes de notre armée qui après avoir tant donné espèrent recevoir un peu pour croire à des lendemains toujours meilleurs. Officiers, sous-officiers, hommes de la, une nouvelle fois je vous dis merci. Merci pour tout et bonne chance à chacun de vous. Je vous souhaite aussi à tous le meilleur pour l'avenir. Merci, merci, merci. Vive l'unité nationale, vive la démocratie, vive la coopération internationale, vive les forces armées guinéennes, que Dieu vous bénisse et bénisse la Guinée. Je vous remercie. Après cette rencontre avec les forces de défense et de sécurité au camp d'infanterie de la Kamayenne, un camp entièrement construit dans le cadre de la restructuration de l'armée, le général d'armée Sikouba Konate s'est ensuite rendu au camp du kilomètre 36. Un camp où stationnent les commandos du GIR, groupe d'intervention rapide. L'objectif de cette visite est de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux